On parle de numéro 13 de la page 251, chapitre 7,2, en fin de compte. Au numéro 13, on a un graphique de la force en fonction de X. Donc c'est vraiment, il faut regarder les choses, c'est X et la force en X. Et on nous demande de trouver le travail. Première question qu'on nous demande en A, c'est de déterminer le travail de... la faite par cette force-là, dans le fond, de X égale à moins 4 à X égale à 4 mètres. Donc c'est ça qu'on cherche à trouver, le travail fait par ça. Donc comment je vais faire pour trouver le travail de moins 4 à 4? Tout simplement, pour trouver le travail fait par ma force de moins 4 à 4, je vais faire l'air sous la courbe. En faisant l'air sous la courbe, tout simplement, ça va me permettre de pouvoir déterminer le travail. On avait vu dans les notes que c'était ce qu'il fallait faire. Bon, avant de commencer l'air sous la courbe, je vais changer de couleur. Donc vous voyez que ça représente ça, l'air sous la courbe ici. C'est cette partie-là, c'est toujours de l'équation jusqu'à l'axe des X0. Donc cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là ici, qui va être plus facile à séparer de cette façon-là, et cette partie-là ici. Donc là, automatiquement, je me rends compte, de moins 4 à 2, puis de moins 4 à moins 2 et de moins 2 à 0, c'est symétrique. Donc je n'ai même pas besoin de calculer, je sais que la valeur qui est là va être négative, la valeur qui est là va être positive. Et ça va être la même chose, on voit que c'est deux triangles identiques en tant que tel. Donc je ne les calculerai pas, ça va me donner 0. Donc ici, je vois quoi dans cette section-là? Bien, j'ai 2 fois 10, donc 2 fois 10. Ah, je veux dire que j'ai 20 joules en fin de compte. J'ai 20 joules de cette section-là. Donc si j'ai mis l'air sous la courbe, dans cette section-là, c'est 20 joules. Et pour ce qui est de l'autre partie, je me rends compte rapidement que c'est la moitié de ça. C'est la moitié de la même affaire, c'est exactement... Donc c'est 2 fois 10 divisé par 2, donc ça va faire 10 joules. Donc j'ai 10 joules ici d'air en tant que tel pour cette section-là. Donc ici, ça fait 2 fois 10, mais divisé par 2. Bref, 10 joules. Si je les additionne, 20 plus 10, ça veut dire que ça me donne un 30 joules de travail qui a été fait par cette force-là pour cette section-là. en B. On demande le travail fait par la force, mais cette fois-ci, c'est différent de 0 à moins 2. De 0 à moins 2. Donc là, on s'en va dans le sens contraire. Ça veut dire qu'on va dans le sens négatif. Mais quand on fait ça, on fait valeur sous la courbe, mais ça devient une valeur négative. C'est un peu comme si je faisais la distance. Au lieu de faire une distance positive dans cette direction-là, je fais une distance négative, je fais un déplacement négatif. C'est comme si je faisais moins 2 fois 10 divisé par 2. Donc, ça représente moins 2 fois 10, tout ça divisé par 2. Donc, ça va me donner moins 10 joules de travail qui a été fait ici pour cette force-là, pour ce qui est de B. Donc là, à retenir, il faut faire l'air sous la courbe. Attention, quand c'est symétrique, ne calculez pas pour rien. Puis quand on va dans le sens contraire, ça ne veut pas aller vers les x positifs, mais vers les x négatifs. Là, tout simplement, on va faire l'air sous la courbe, mais tout ce qui était positif devient négatif. Tout ce qui était négatif devient positif. Merci. Merci.